... Performance est le premier mot qui me vient en tête. Les travaux de rénovation énergétique que nous entreprenons conjuguent excellence environnementale, réduction de nos consommations d'énergie et amélioration du confort des usagers. Le deuxième mot qui qualifierait le mieux notre stratégie est « global ». Nous intervenons sur les bâtiments dont nous sommes propriétaires, mais pas seulement. Nous agissons à l'échelle de la ville en intervenant aussi sur le bâti social et accompagnant les Drancéens propriétaires dans leurs projets en partenariat avec l'Agence locale de l'énergie paritaire d'envol. Le projet de l'école Jolocuri, Pablo Picasso, est certainement le plus emblématique. le plus passionnant. Drancy, vous le savez, est marqué par la Deuxième Guerre mondiale et se trouve à quelques pas du groupe scolaire le monument de la Shoah. Il a donc fallu un travail approfondi avec l'architecte des bâtiments de France puisque l'isolation par l'extérieur était impossible. C'est donc une isolation intérieure qui a été effectuée. Par ailleurs, c'est le groupe scolaire et c'est là aussi une avancée et reliée au réseau de chauffage urbain, la géothermie. Et enfin, nous avons aussi remplacé tous les éclairages aussi bien dans les classes que dans les réfectoires en LED. La principale clé de notre succès, c'est d'avoir une équipe municipale composée de femmes et d'hommes de terrain, associée à des équipes techniques compétentes et ambitieuses. Entre le devoir de mémoire et la nécessité de réhabiliter, ces travaux ont été un challenge passionnant pour notre ville. La transition énergétique et écologique sont les principaux piliers de notre action municipale que nous construisons avec et pour les Drancéens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !